Poutine. Les stratèges communicationnels de l'Occident ont développé un narratif particulier pour montrer que le peuple EU russe est pris en otage par un individu qui serait une sorte de maître, de grand gourou de la Russie et qui aurait la main mise sur tous les secteurs et les entraînerait dans une guerre qu'il considère comme illégitime. Sauf que ce narratif est faux, ce narratif est mensonger, ce narratif vise essentiellement à nous engager dans une logique de guerre. Parce que même si les nations en arrivaient à l'hypothèse de considérer la Russie comme un état terroriste, encore faudrait-il mener une opération antiterroriste contre la Russie. Parce qu'en cas d'attaque de la Russie sur son territoire, la Russie sera obligée de riposter. Or, la riposte de la Russie face à une menace qui engage son existence pour être une riposte nucléaire. Donc, de toutes les façons, on entrerait dans un conflit nucléaire. Il faut comprendre qu'actuellement, les logiques derrière en Occident sont essentiellement des logiques de guerre, des logiques de mort, des logiques de destruction de la planète parce que l'Occident honte, nous le répétons encore, honte de subir une déculottée au niveau international. Vous avez vu la France au Mali, ils ont décampé sous la pression populaire. Ils sont en train de partir au Burkina Faso. Ils ont enlevé les soldats hier, les derniers soldats de l'opération Sangaris en RCA. Ils vont partir. Toutes les bases militaires françaises vont fermer. Les bases des États-Unis vont fermer. Les États-Unis ont déjà été doublés par la Chine. Tous ces déclassements-là au niveau international laissent ces pays sous un effet de grincement dedans. Ils se posent des questions. Est-ce que dans le monde multilatéraliste, où l'Afrique va s'éveiller, où la Chine est déjà debout, où la Russie a les capacités de faire le chantage à tout autre pays, avec ses capacités en ressources naturelles, notre copanéliste l'a précisé, est-ce que nous allons pouvoir subsister comme des peuples dignes dans ce monde-là ? Ils ont honte de vivre leurs véritables conditions, c'est-à-dire des nains géopolitiques, des pays pauvres, des pays qui ont longtemps été descensus sur les autres États. Et c'est tout ça qui les entraîne dans la logique guerrière. Ils se disent un peu, c'est la logique qu'ils suivent. Si ce n'est moi, ce n'est donc personne après moi. Donc ils veulent à tout prix que l'humanité soit embrasée par une guerre nucléaire parce qu'eux, ils sentent que leur fin est enfin arrivé. M. Pema Nea, quel rôle peut jouer le continent africain aujourd'hui dans la résolution de ce conflit russo-ukrainien ? Votre micro, M. Pema. Voilà, c'est parfait. Le rôle, c'est que l'Afrique pense d'abord en elle-même. Regardez, quand la crise battait son plein, on disait que l'Afrique était affamée, on a replié à évacuer le blé, les Africains vont mourir de faim, etc. Mais dès que la Turquie a négocié le coulement du blé, les premiers bateaux qui ont quitté l'Ukraine, ils sont allés au Liban, c'est en Europe. Mais personne ne savait que les Européens également manquaient du blé ukrainien. Mais la communication qui était donnée, c'est qu'il fallait juste décanter la situation pour nourrir les Africains. Et je pense que cette guerre doit nous ouvrir nos yeux plus l'Afrique travaille à optimiser ses ressources, plus elle travaille à maîtriser ses ressources, à les exploiter à son avantage, plus elle est une puissance sérieuse, écoutée et crainte pas toute. Pourquoi ? Parce que le Nigeria est un pays qui produit le pétrole, la Côte d'Ivoire en produit, pratiquement tous les pays africains en produisent, le gaz, le pétrole, etc. Mais comment se fait-il qu'une crise en Ukraine puisse faire en sorte que l'Afrique puisse se retrouver dans une situation de crise énergétique, de crise alimentaire, de crise de tout genre ? Donc je pense que ça nous renvoie à la citation de Thomas Sankara. La production de ce que nous consommons et la consommation de ce que nous produisons, c'est là que parle la souveraineté. Comme il le disait, l'impérialisme ce sont les grains de riz. Tant que des gens vont être en mesure de nous nourrir, de financer les choses les plus basiques qui relèvent de la souveraineté, tant que nos points vitaux vont dépendre de l'extérieur, ne soyez pas surpris qu'à chaque fois qu'il y aurait une crise, que ceux qui nous fournissent là nous demandent de prendre position à leur faveur. Donc je pense que l'Afrique, plus elle s'autonomise, plus elle a une position souveraine qui va contribuer justement à jouer sur l'équilibre mondial et à la protéger davantage. Voilà donc ce que je peux dire sur ce sujet. Merci à vous, M. Pema. Avant de se séparer, il y a ce dernier appellant qui insiste, on me fait savoir du côté de la réalisation. Bonsoir à vous, messieurs, bienvenue. Vous avez une minute. Top chrono. Oui, je vous appelle depuis le Bénin. Oui, bienvenue à vous. Ok. Bon, par rapport aux votes récentes à l'ONU, moi j'aimerais juste dire que en fait toutes les votes de l'Assemblée Générale de l'ONU ne sont pas contraignantes, quoi. Ça, c'est un, ça. Dans les votes de l'ONU à l'Assemblée Générale, elles ne sont pas contraignantes. Mais le but, le but de l'Occident, c'était de voir combien de pays d'Africains sont de leur côté, quoi. Donc ça fait un, ça. Maintenant, de deux, je me rappelle lorsque l'Israël, on avait voté plusieurs fois contre l'Israël à l'Assemblée Générale de l'ONU. Mais ça n'a rien changé, ça n'a eu aucun effet sur l'Israël. Donc vous voyez. Troisièmement, c'est du fait des menaces états-uniennes. Donc c'est des menaces états-uniennes qui auraient fait peur à certains pays. Les positions et qu'ils ont voté avec le bloc occidental. Vous voyez. Donc moi, je voudrais inviter les pays africains. On ne vote pas parce qu'on a demandé de voter. On vote en fonction de ces intérêts. Vous voyez. Donc moi, je condamne fermement les pays africains qui ont voté contre la Russie. Même ceux qui sont abstenus là. Moi, j'aurais souhaité les voir voter en faveur de la Russie au lieu même de s'abstenir. Cependant, le bloc occidental n'a pas eu le résultat escompté. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Vous voyez. Donc c'est une petite victoire aussi pour la Russie puisque ce n'est pas le nombre là qu'ils attendaient se rallier à eux. D'accord. D'accord. Donc c'est en fait ce que j'aimerais dire par rapport à ça. Merci à vous, messieurs, pour cette contribution dans le cadre de cette émission. Du point sur l'actualité. On va d'ailleurs en profiter pour vous remercier, monsieur. Pema Nea. On rappelle bien sûr que vous réagissez en direct du Burkina Faso. Nous suivons de près la situation de votre côté avec bien sûr le deuxième jour des assises d'Asio Lala. Le deuxième jour, ça sera d'ailleurs demain, ce 15 octobre 2022. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci bien. Merci beaucoup. Merci également à vous, Jonathan Batenguenes. C'est toujours un plaisir de passer, ou du moins de faire cette émission avec vous, à nos côtés. C'est un plaisir et un excellent week-end à tous les Africains qui nous regardent, à tous ceux qui nous regardent. Et surtout, beaucoup de courage. Nous demandons à tous les peuples de rester mobilisés. Nous attendons de très bonnes nouvelles de Côte d'Ivoire et du Niger dans les prochains jours. De très bonnes nouvelles de la Côte d'Ivoire. On imagine bien que vous portez un combat. L'Afrique entière porte ce combat, celui de la libération de Mme Pulsier-Éric Ballet du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire. Merci également à vous d'avoir été nombreux ce soir pour la dernière livraison de la semaine du Point sur l'actualité. Dans 4 minutes, voire moins, ce sera d'ailleurs la grande édition d'information sur Forio Télévisions. Une présentation de Bigoude et Madonais. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...